Musique Gloire à Dieu ! Je voudrais vous saluer dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus comme nous considérons le temps de la grâce maintenant. Alors nous voulons baisser la tête pour la prière. Prions. Seigneur nous voulons te bénir, te louer et t'acclamer. Tu es le grand Dieu dans le ciel et sur la terre. En dehors de toi, en y a point de Dieu. Et c'est pour cela que nous voulons te célébrer à pareil moment. Et nous prions que tu viennes et que tu prennes le contrôle absolu de ce qui se fera à pareil moment. Et que tu bénisses tous les téléspectateurs au nom de Jésus. Papa, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous voulons en ce jour examiner ce message intitulé « La voie par excellence pour le succès et le bonheur ». Pourquoi ? Vous voyez, une année vient de s'achever, une nouvelle année commence. Les attentes sont multiformes. Et vous verrez que les souhaits pleuvent. Les meilleurs voeux pleuvent partout. Mais quelle est la voie par excellence pour le bonheur ? Alors ce qui nous amène à lire ce verset dans Daniel chapitre 1, le verset 8. Il est dit là-bas « Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des énuks de ne pas l'obliger à se souiller. » Une grande question. Alors, pourquoi prendre une telle décision dans un pays étranger ? Vous savez, Daniel était en Babylone. Il était déporté là-bas. Son père n'était pas là-bas. Sa mère n'était pas là-bas. Ses connaissants n'étaient pas là-bas. Le sacrificateur n'était pas là-bas. Mais voilà qu'il a pris une telle décision dans un pays étranger. Sur quoi reposait-il le courage de Daniel ? Comment pouvait-il défier l'ordre du roi le plus puissant de la terre à l'époque ? Alors, quelle est son assurance ? Nous pouvons nous poser la question. Et que gagne-t-il en prenant un si grand risque ? Cela va nous amener à considérer trois choses dans ce message. Premièrement, nous verrons que les destructeurs sont sur le chemin. Il y a des destructeurs sur le chemin. Deuxièmement, nous voyons la décision courageuse pour faire la différence. Vous voyez, quand vous êtes au milieu de tout le monde, alors on ne sait pas qui est qui. Mais il faut souvent des décisions afin de pouvoir faire la différence. Troisièmement, nous allons voir la démonstration de la haute performance, une marque de Dieu. Lorsque vous voyez quelqu'un qui excelle, quelqu'un qui fait des choses, des exploits, il y a certainement là-bas le droit de Dieu. Alors donc, voilà pourquoi nous allons considérer ce message et prier en ce jour. Premier point, les destructeurs sont sur le chemin. Lorsque vous prenez une bonne résolution, certainement, certainement, l'ennemi ne sera pas d'accord. Quand vous dites, moi j'ai décidé de servir Dieu, j'ai décidé de marcher dans la vérité, dans la pureté, j'ai décidé d'aller au ciel, il y a forcément un destructeur sur le chemin. Voyons cela dans Daniel chapitre 1 du verset 3. Verset 3, que s'est-il passé ? Le roi donna l'ordre à Aspenaz, chef des énuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale et de la famille de nobles, des jeunes garçons sans défauts corporels, beaux de figure, doux, doués de chazesse, d'intelligence et d'instructions capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et les langues des tchaldéens. Voilà une question qui était posée ici, une sélection. Choisissez des jeunes de belles figures et qui vont servir à la table du roi et nous devons leur enseigner les lettres et les langues des tchaldéens. Alors, ça c'est un recrutement et ils devaient commencer le travail. Mais ce n'est pas tout. Voyez que quand vous regardez dans Daniel chapitre 1 verset 6, Daniel n'était pas seul. Le verset 6, il dit qu'il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Miscaël et Azaria. Ils étaient quatre dans un pays étranger. Et qu'est-il passé maintenant ? Quel a été l'ordre du roi ? Daniel chapitre 1 verset 15. Le roi leur a signé pour chaque jour une portion des mains de sa table et du vin dont le roi buvait, voulant les élever pendant trois années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Un problème se pose ici. Le roi dit, il faut qu'il y ait de la sagesse dans la vie de ses enfants, ses jeunes. Alors, le vin que je bois sera leur part, la viande sur la table du roi leur part. Mais Daniel a regardé qui est ce roi, d'où vient-il, qu'est-ce que c'est pratique ? Il a vu que le vin qui était sur la table du roi certainement était du vin sacrifié. Et du vin, c'est du vin, sacrifié ou pas, aux idoles ou pas, c'est du vin, c'est destructeur. Voilà un destructeur sur son chemin, il regarde la viande que le roi mangeait sur sa table, c'était des viandes sacrifiées aux idoles de Babylone. Et lui dit, mais je suis un peuple à part, un enfant de Dieu, moi j'ai un Dieu, un Dieu souverain qui contrôle l'univers, qui est puissant. Alors, voilà un problème ici. Et Daniel a dit non. Ce n'est pas possible pour moi de manger de la viande sacrifiée, de détruire mon corps par le vin. C'est une décision. Voyez, il n'y avait personne sur qui s'appuyer. Mais il sait que Dieu, ce n'est pas le Dieu d'Israël seulement, c'est le Dieu de Babylone, c'est le Dieu d'Égypte, c'est le Dieu de partout. Dieu règne, il siège au ciel et la terre, elle ne sont pas chemins. Donc nous devons comprendre cela, quel que soit l'endroit où nous sommes. Notre chrétienté, notre foi doit s'exprimer clairement. Et Daniel a pris la résolution de ne pas se souiller. Alléluia, pourquoi ? Parce que lorsque vous vous hasardez à toucher à l'interdit, alors vous avez des problèmes. Daniel savait cela. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 20. Alors, il dit là-bas, verset 20. « Je vous dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » Voyez cette parole ? Dieu dit « Vous êtes mes enfants, le monde a ses dieux, derrière ses dieux il y a des démons. Quand vous sacrifiez, ce n'est pas à moi, c'est aux démons. Mais moi, en tant que votre Dieu, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » Daniel le savait. S'il va avec les démons, il serait souillé. Il a dit « Non, je ne peux pas le faire. » De la même manière, il y a des choses pernicieuses dans la vie des hommes, concernant leurs projets, concernant leur vie, concernant leur avenir. Mais ils ne comprennent pas qu'il y a des pièges qui sont tendus, parce qu'ils veulent du travail, ils veulent prospérer. Ils ne savent pas qu'il y a des choses interdites à ne pas toucher. Ils ne savent pas qu'en voulant, coup de coup, s'enrichir, alors ils ont des problèmes. Alors, voilà pourquoi nous avons besoin de comprendre et de dire « Nous sommes en train de passer d'une année à une autre. Une nouvelle année commence. » Alors, beaucoup de choses vont se présenter. Vous voyez, alors beaucoup de personnes vont se montrer ennemies de Dieu au cours de cette année nouvelle. Pourquoi ? Par la transgression fragrante de la loi de Dieu. Pourquoi ? L'alcool, la perversion, l'impudicité, etc. Vous voyez, aujourd'hui, vous voyez, l'année passe, mais les pratiques demeurent. Les mêmes péchés qu'on a commis en 2015. On est encore prêt à répéter cela en 2016. Mais malgré tout cela, qu'est-ce qu'on dit ? Dans cette atmosphère, vous avez des meilleurs voeux qui sont souhaités alors que le cœur de Dieu est blessé. C'est ça la question à laquelle nous avons besoin de comprendre que nous avons besoin de prendre des décisions. Deuxième point, la décision courageuse qui fait la différence. À des moments où tout le monde dit « il n'y a pas de problème », l'enfant de Dieu qui connaît que Dieu va faire attention, il ne prendra pas n'importe quelle décision, il ne s'agirnera pas à toucher n'importe quoi, il va dire « non ». Vous voyez, dans cette affaire, alors, il y avait vraiment des choses terribles. Ça semblait simple, mais Daniel a pris la décision. Mais qu'allait-il manger alors ? Puisqu'il n'y a pas d'alternative, comment échapper à la colère de ce roi ? Comment ? Souvent les hommes sont confrontés au même problème. Tout le monde fait « pourquoi pas moi ? » Mais toi, tu dois être différent, gloire à Dieu. C'est ça que les gens doivent comprendre. Les autres peuvent se permettre, mais toi, non. Ce que tu as connu, l'expérience que tu as vécu, n'est pas la même que les autres. Celui qui t'as rencontré, le grand Dieu tout-puissant, qui réévit, tu sais son nom, tu connais son nom, tu sais d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, et qu'est-ce qui va arriver bientôt ? Et alors, à cause de cela, tu ne peux pas faire ce que les autres font. Daniel, chapitre 1, le verset 8. Voyez, revenons à ce passage. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. La résolution fait la différence. Quand vous avez un homme, une femme, qui ne peut pas se résoudre en disant, « Ça, là, je ne touche pas. Ça, là, c'est inconvénant. Ça, là, ce n'est pas possible. Cette personne ne peut pas prospérer. » Voyez, c'est important. Ce n'est pas parce que les autres se tuent que vous allez vous tuer également. Non. Nous devons faire attention. Pas parce que certains ont décidé d'aller en enfer que vous allez les accompagner pour y aller. Pas parce que les gens ont choisi de blasphémer le nom de Dieu que vous allez faire la même chose. Ce n'est pas parce que les gens se ferment la porte du ciel que vous allez fermer la vôtre. Non. Ce n'est pas possible. Daniel, chapitre 1, le verset 11. Daniel, chapitre 1, verset 11. « Alors Daniel, dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques, avait remis la surveillance de Daniel, de Ananias, de Miskaël et d'Azaria. » Qu'est-ce qu'il va dire à cet homme-là ? Puisqu'il ne peut pas manger la viande, ni boire, comment on appelle, le vin du roi. Il dit « Éprouve tes serviteurs pendant dix jours. Et qu'on nous donne des légumes à manger et à boire. » Tu regarderas ensuite notre visage. Et celui des jeunes gens qui mangent les mains du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Quel défi pour les hommes aujourd'hui ? Éprouve-nous. Donne-nous des légumes seulement. Pas autre chose. Mais vous voyez, les scientifiques, les médecins vont dire « Mais ça, c'est grave. Il y aurait des carences dans son corps. Il n'y a pas de sel, NCA, quoi. Je ne sais pas, c'est le nom qu'on donne. On va dire « Mais il n'y a pas de lipides. Les glucides ne seront pas là. Il n'y a pas de graisse, pas de ceci. Mais il va y avoir des problèmes. » Quoi sur quoi ? Ça, ce sont des termes que les gens utilisent. Mais lorsque vous êtes devant une situation devant laquelle vous devez obéir à Dieu seul, vous direz « Éternel, j'obéis à ta parole. Je fais ma part. Le reste, fais ta part, Seigneur. » Daniel savait que c'était un défi. Il ne pouvait pas se permettre de prendre cette viande sacrifiée. C'est un ordre de Dieu. Il préfère des obéis à l'ordre du roi, obéir à Dieu et le Dieu qui a fait l'homme est capable de lui donner ce dont il a besoin. Alors observe-nous. Alléluia. Observe notre visage. Oui. Et tu verras, tu agiras d'après ce que tu auras vu. Dix jours. Sans manger. Oui. Rien que des légumes. Comment cela peut-il se passer ? La décision était formelle. Était résolue. Il n'y a rien à faire. Daniel a dit non. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas le faire. Et quand vous prenez cette décision, Dieu s'occupe du reste. Alors, que s'est-il passé maintenant ? Au bout de dix jours. Alléluia. Ils avaient meilleur visage. Et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mains du roi. Alléluia. Alors l'intendant emportait les mains et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Gloire à Dieu. Voyez comment Dieu est capable, lorsque vous jouez votre partition, en disant, Dieu a dit non, je dirai non. Dieu a dit oui, je dirai oui. Le reste là, c'est Dieu qui le fait. Il est un Dieu souverain et il ne permettra pas à son enfant d'être emporté par les circonstances. Troisième point maintenant que nous considérons, la démonstration de la haute performance, la marque de la main de Dieu. Alléluia. Observez toutes les personnes qui ont influencé le monde, qui ont influencé la terre. Et vous verrez qu'effectivement, la main de Dieu était dans leur vie. Daniel chapitre 1, le verset 7. Il dit au verset 7, le chef des énuques leur donna des noms. Alléluia. Leur donna des noms. Il dit qu'à Daniel, il leur donnait Bessassar, à Anania, celui de Shadrach, à Miskaël, celui de Meshach, à Zaria, celui d'Abenégo. Oui, ça c'est ce que le roi avait demandé de faire. Mais lorsque vous obéissez à la voie de Dieu, Dieu fait des choses extraordinaires. Verset 17. Dieu accorda à ces jeunes gens, voyez, quoi ? La science, l'intelligence, dans toutes les lettres, et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Gloire à Dieu. Ça c'est de la haute performance. Il faisait des choses extraordinaires parce qu'il a oublié à Dieu. Si au cours de cette année, vous dites et vous vous décidez en disant, je vais obéir à la parole de Dieu. Je prendrai les commandes de Dieu comme étant ma nourriture. Et je vais marcher avec Dieu dans la vérité, dans la justice, dans la loyauté. Et je dirai au Seigneur, sanctifie-moi pas ta parole ou ta vérité, ta parole est la vérité. Alors vous verrez, Dieu a l'œuvre dans votre vie au nom de Jésus. Donc, ça c'est la démonstration de la haute performance. Dieu honne toujours la foi de ceux qui craignent son nom et leur donne une grâce excellente. Daniel chapitre 1, le verset 18. Alors, on continue, autant fixé, donc les trois années sont arrivées, autant fixé par le roi pour qu'on, en lui amenant, les chefs des énuques, les présenta à Abel, à Nébuchadnezzar. Alors, le roi s'entretient avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, écoutez-moi très bien ce passage, ils ne s'en trouvaient aucun comme Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Voyez d'abord l'admission parce que Dieu a honoré leur foi. Ils étaient les meilleurs. Et il dit au verset 20, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. et ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Sirius. Gloire à Dieu dix fois supérieurs. On appelle cela de la haute performance. Il faut démontrer cela parce que, et c'est dur. Voyez, ils sont quatre. Quatre étrangers. Dans un pays étranger. Et parmi ces centaines de jeunes, ce sont les quatre qui créaient le nom de l'Éternel qui ont dit, non, nous ne pouvons pas nous souiller. C'est eux que Dieu a élevé dix fois supérieurs et Daniel a expliqué tous les songes et toutes les visions extraordinaires. Voilà pourquoi nous avons besoin de comprendre qu'avec Dieu, nous ferons des espoirs. Tout ce qui désire la haute performance doit prendre des décisions courageuses. Abandonner le péché et vivre la vie de justice. Oui, c'est la voie par excellence pour le succès et le bonheur. N'allez-vous pas prendre une décision courageuse aujourd'hui et faire des espoirs avec Dieu ? Commencez avec cette nouvelle année et le succès et le bonheur vous surprendront. Bonne et heureuse année 2016 à nos nouvelles autorités qui se sont installées. Bonne et heureuse année pour tous les Burkinabés à travers tout le pays et partout dans le monde. Bonne et heureuse année aux différents leaders spirituels et à toutes les congrégations, les frères, les sœurs qui se sont donnés au Seigneur en disant « Je veux marcher avec le roi des rois. » Je prie que cette année soit une année exceptionnelle. Vous savez, Dieu est le Père de lumière et en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Ce que Dieu a déclaré, il va le confirmer. Et si Dieu dit « Restez sains, ne vous souciez pas » que nous prenons la décision à quelque niveau que ce soit pour dire « Il est Dieu et je prends sa parole comme la parole souveraine du Dieu Tout-Puissant et alors je ne vais pas enfreindre à cette parole si nous prenons la décision aujourd'hui. » Et nous disons « Je viens, Dieu va vous rencontrer. » Les problèmes que vous avez vécu au cours de l'année 2014, 2015, à partir de 2016, regardez ces problèmes s'envoler parce que la mer de Dieu va bouger. Alléluia ! Les soucis qui vous accablaient, les situations impossibles qui vous environnaient et vous disiez « Est-ce la peine de vivre ? » Alors, 2016, osez prendre Dieu à témoin, marchez avec lui, soyez fidèles et vous verrez que ces problèmes vont voler en pièces. Et le Dieu Tout-Puissant honorera toujours sa parole dans votre vie au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous allons prier que la grâce abondante de Dieu soit avec vous comme nous prions maintenant. Baissons la tête pour la prier. En ce jour, c'est un jour de grâce, c'est un jour d'une grande décision. Si vous regardez les échecs, les tournois, les tristesses, le désespoir, quand vous regardez que le futur est sombre, venez à lui. Venez à lui avec vos péchés. Dites au Seigneur « Je te les donne ». Et vous dites maintenant que le sang de Jésus me lave et me purifie, le Seigneur fera son œuvre dans votre vie. Alors voilà pourquoi nous allons prier et que nous prions, croyons que Dieu le fait maintenant. Il le fera au nom de Jésus. Prions ensemble. Papa, je te remercie pour ta grâce abondante que tu nous donnes. Une nouvelle année, une ancienne est passée. Nous avons vu ta main puissante à l'œuvre dans notre vie et nous savons que, bien que nous n'étions pas ce que tu voulais que nous soyons, tu étais un Dieu fidèle pour nous interpeller. Et comme toutes ces personnes font la décision aujourd'hui, comme Daniel, la résolution de ne pas se souiller, la résolution de demander pardon de leurs péchés et de marcher avec toi. Père, je prie, rencontre-les par le sang de Jésus, touche-les maintenant, lave-les puis refus-les et que, en ce jour, comme nous sommes en train d'aller ensemble dans la même direction, en disant, le Dieu d'Israël sera mon Dieu, le Dieu de Jacob sera mon Dieu, le Dieu d'Abraham sera mon Dieu, Père, je prie, comme nous le faisons, que ta grâce abonde à chaque vie, au nom de Jésus, tous les croyants qui prennent la décision en disant, l'année 2015, je d'endine, 2016, c'est la fermeté. Père, je prie, honore leurs paroles et faites en sorte que le succès les supprène, que l'abondance les supprène, que la paix et la santé les supprène et qu'ils disent, il n'y a plus de Dieu que toi. Père éternel, merci parce que nous savons que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié, Amen. Merci et que le Dieu de grande grâce nous accompagne tout au long de cette année au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada